bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo nous en sommes à la leçon numéro 73 nous allons aborder ici la thématique du diagramme entalpique j'avais déjà réalisé précédemment une vidéo qui expliquait donc le tracé du cycle frigorifique de façon simplifiée suite à des questions dans les commentaires de la chaîne youtube donc je reprends cette thématique depuis le début pour pouvoir poser les notions de base et pour pouvoir progresser pas à pas dans ce diagramme qui vraiment au coeur de nos métiers du domaine énergétique au sens large mais pas uniquement chez les frigoristes donc le diagramme entalpique permet de connaître les caractéristiques du fluide frigorigène aux différents points du circuit frigorifique lorsque l'on parle de caractéristiques j'entends par là la pression la température l'entalpie et on verra les autres caractéristiques au fur et à mesure alors de façon globale on retrouve ici un diagramme entalpique tous les diagrammes se ressemblent alors attention chaque fluide frigorigène à son diagramme ici c'est un diagramme qui est prévu pour du r134a si je suis sur un autre fluide il faudra que je retrouve donc le diagramme entalpique du fluide concerné puisque chaque fluide à ses propriétés thermodynamique donc de façon globale et générale quel que soit le fluide frigorogène on va retrouver trois zones la première zone c'est la zone de liquide c'est à dire que le fluide frigorogène qui va se trouver ici à gauche va être à l'état liquide on aura une deuxième zone ici à droite où le fluide frigorogène sera à l'état vapeur et enfin la troisième zone ici à l'intérieur de la cloche où on aura donc une zone liquide plus vapeur et donc le mélange sera plus ou moins riche en vapeur en fonction donc de la position du point à l'intérieur de la cloche donc je pense que vous avez compris que la délimitation entre les différentes zones c'est à dire entre les différents états du fluide frigorogène est représenté ici avec le trait un peu plus épais en noir on l'appelle la cloche puisque ça une forme de cloche on l'appelle aussi courbe de saturation à gauche en bleu clair on va retrouver ici la courbe de saturation de liquide c'est à dire que si le fluide frigorogène est à gauche ici dans cette zone là il sera 100% liquide par contre s'il passe à droite il y aura un petit peu de vapeur donc on aura un mélange liquide vapeur de la même façon à droite on va retrouver la courbe de saturation mais cette fois ci vapeur si le fluide frigorogène est à gauche ici on aura donc un mélange liquide vapeur par contre s'il est à droite on aura 100% de vapeur et donc vous avez compris que lorsque nous sommes à l'intérieur de la cloche si mon fluide se trouve un peu plus sur la gauche ici le mélange sera beaucoup plus riche en liquide et par contre s'il se retrouve ici à l'intérieur de la cloche mais plutôt à droite on aura un mélange qui sera moins riche en liquide mais plus riche donc en vapeur puisqu'on se rapproche de la zone de vapeur alors si vous suivez régulièrement les vidéos que je pose sur la chaîne youtube vous comprendrez assez facilement que la condensation c'est le passage de l'état vapeur vers l'état liquide donc dans le condenseur l'évolution se fera de la droite ici vers la gauche et dans l'évaporateur on va avoir un passage du fluide frigorogène de l'état liquide vers l'état vapeur et donc l'évolution se fera de la gauche vers la droite donc pratiquement toutes les transformations de nos machines frigorifiques se trouvent à l'intérieur de la cloche sauf pour un cas c'est le cas du co2 qui lui va fonctionner au dessus du point critique donc le point critique c'est c'est le point qui se trouve ici au sommet de la cloche et donc au dessus de ce point on ne connaît pas l'état du fluide frigorogène par contre donc comme je vous l'ai dit précédemment on a un fluide qui fonctionne au dessus du point critique qui s'appelle le co2 mais on fera une vidéo sur cette thématique un peu plus tard alors de façon synthétique on retrouve ici trois zones la zone de liquide ici à gauche dans l'intérieur de la cloche on va retrouver un mélange liquide plus vapeur qui sera plus ou moins riche en fonction de la position du fluide frigorogène à l'intérieur de la cloche et à droite ici on va retrouver une zone 100% de vapeur la courbe ici de saturation côté liquide s'appelle bien sûr la courbe de saturation de liquide et à droite on va retrouver la courbe de saturation qui s'appelle une courbe de saturation de vapeur en partie supérieure on a le point critique et donc dans nos installations on va travailler de façon systématique à l'intérieur de la cloche puisqu'on va jouer sur les changements d'état pour pouvoir travailler de la chaleur latente donc là on va s'intéresser maintenant aux six points caractéristiques du fluide frigorogène donc ici on voit qu'on a pas mal d'unités de grandeur donc on a la pression l'entalpie enfin on a quelques valeurs ici et vous allez voir donc on va décrire ça de façon le plus simple possible pour pouvoir progresser dans de bonnes conditions donc on est parti pour la première caractéristique la première grandeur donc on va parler de la pression la pression se lit directement sur l'axe des ordonnées à gauche donc c'est une pression absolue c'est à dire qu'il faudra prendre la pression mesurée sur un manomètre au niveau de l'installation et faire plus 1 donc la pression mesurée est une pression effective et pour pouvoir entrer dans le diagramme ici il faudra faire donc plus simple pour avoir une pression absolue donc on voit ici que l'échelle va de 0 5 bar à 50 bar donc ça c'est pour le r134 a et donc on est sur une échelle logarithmique donc je vous vois une petite parenthèse pour préciser un petit peu pourquoi ici on utilise une échelle logarithmique et pas une échelle linéaire alors au niveau de nos graphiques dans le domaine du génie énergétique au sens large on peut retrouver ça dans le diagramme antalpique bien sûr mais aussi dans le diagramme de l'air humide donc là je vais essayer de vous préciser si l'intérêt d'utiliser une échelle logarithmique donc là on va prendre un petit exemple on part sur des lapins donc on sait que les lapins ont un facteur de correction et ça tout le monde le sait deux fois d'une année sur l'autre donc vous voyez que un puissant on est à fois 20 donc là on passe de 2 à 40 donc au bout de la troisième année vous passez donc à 800 800 lapins au but au bout de quatre ans 16000 lapins et au bout de la dixième année on se retrouve avec un chiffre immense c'est à dire 1024 milliards de lapins alors comment représenter de façon graphique l'évolution du nombre de lapins en fonction du nombre d'années donc là on va se retrouver par exemple sur une échelle linéaire et on voit que pour pouvoir placer ici en ordonnée le nombre de lapins qui va de deux unités jusqu'à 1000 milliards pratiquement donc c'est quand même assez difficile puisque là sur les premières années on ne voit pratiquement pas l'évolution du nombre de lapins et donc l'évolution devient significative au bout de la neuvième année de la dixième année alors là l'échelle linéaire n'est pas n'est pas adaptée pour pouvoir voir l'évolution du nombre de lapins c'est pour cela qu'on va passer sur une échelle logarithmique et là avec une échelle logarithmique on voit que on peut voir de façon un peu plus précise l'évolution du nombre de lapins en fonction donc des années donc ça c'est tout l'intérêt de l'échelle logarithmique qui nous permet justement de visualiser plus facilement une grandeur lorsque celle ci varie très fortement donc d'un point de vue un peu plus mathématique ici on va retrouver l'échelle linéaire en violet ici et l'échelle logarithmique en bas donc pour une unité sur l'échelle linéaire cela représente 10 unités sur l'échelle logarithmique deux unités sur l'échelle linéaire représente 100 unités sur l'échelle logarithmique 3 unités linéaires représente 1000 unités logarithmiques 4 10500 1000 6 1 million etc je pense que vous avez compris la logique et si vous voulez le calculer de façon on va dire un peu plus avec votre calculatrice tout simplement si vous faites log de 1 sur votre machine vous allez obtenir 0 log de 10 vous allez obtenir un log de 100 2 et log de 2003 etc donc voilà ma petite parenthèse sur l'échelle logarithmique revenons à notre diagramme antalpique donc maintenant je pense que vous avez compris pourquoi on a une échelle ici logarithmique pour la pression donc pour lire une valeur de pression au niveau du diagramme on va tracer ce qu'on appelle une isobar donc c'est une droite horizontale et donc lorsque je vais projeter mon point sur l'axe des ordonnées je vais pouvoir lire ici directement la valeur de pression donc c'est de la lecture graphique qui peut y avoir un certain pourcentage d'erreurs il n'y a aucun souci on n'est pas là pour se battre avec des dixièmes de barres par exemple pour la pression mais ça vaut aussi pour les autres caractéristiques qu'on va voir après donc si j'ai un point par exemple de ici au niveau de mon curseur je projette mon point sur l'axe des ordonnées je lis directement ma valeur de pression donc c'est la pression absolue donc si vous voulez une pression effective faudra faire moins un donc là il ya cette gymnastique à faire pour pouvoir basculer d'une pression absolue à une pression effective donc on peut passer à la deuxième caractéristique donc on retrouve ici sur l'axe des abscisses l'entalpie donc l'entalpie c'est l'énergie contenue dans chaque kilogramme de fluides frigorigènes donc ici dans notre cas l'échelle va de 140 kJ par kg jusqu'à 560 kJ par kg donc pour pouvoir tracer l'entalpie ce sont donc des droites verticales donc on va pouvoir tracer ce qu'on appelle donc des isentalpes et donc ici on a deux exemples d'isentalpes on a l'isentalpe 200 kJ par kg c'est à dire que tous les points qui vont se trouver sur cette droite auront une entalpie de 200 de la même façon ici on a un deuxième exemple tous les points qui vont se trouver sur cette droite verticale vont avoir une entalpie de 440 donc bien sûr si vous retrouvez par exemple au milieu de la cloche il suffit de projeter votre point vers l'axe des abscisses et de lire directement la valeur de votre entalpie donc on va passer maintenant à la température donc la température ici on retrouve une échelle graduée au dessus de l'entalpie donc on voit que l'échelle de température va de moins 40 jusqu'à 160 degrés on retrouve d'autres endroits au niveau du diagramme où on a des valeurs de température donc ici sur la courbe de saturation vapeur on va retrouver une valeur aussi de température à l'autre extrême de la cloche donc sur la courbe de saturation de liquide on va retrouver aussi des valeurs de température donc on voit bien qu'on part de moins 40 jusqu'à ici 100 degrés et donc pour tracer notre courbe de température on va par exemple tracé l'isotherme 0 degrés donc ici sur la zone vapeur l'isotherme suit des lignes rouges qui sont ici que vous voyez donc là ici on est sur l'isotherme 0 celle qui était juste avant c'est l'isotherme moins 10 celle qui est juste après donc c'est l'isotherme 10 degrés donc voilà comment évolue côté vapeur la température à l'intérieur de la cloche cette fois ci on passe en horizontale donc ici on voit bien qu'on est à 0 ici à l'entrée de la cloche et ici à la sortie de la cloche on est toujours à 0 degré et petite gymnastique aussi côté liquide là cette fois ci la température bascule en vertical et donc là on a une forme de chaise j'aime bien prendre cette analogie pour pouvoir me rappeler donc de la forme de l'isotherme et donc tous les points qui vont se trouver sur cette ligne qui est en violet auront la température de 0 degré donc là c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu d'habitude quand on découvre le diagramme pour pouvoir trouver facilement la température donc là rappelez vous si vous êtes sur la zone vapeur ici à droite vous allez lire directement vos températures ici vers le bas d'accord lorsque vous êtes au milieu vous allez aller chercher la température aux deux extrêmes ici bon là on est sur le cas du r134 ça tombe très très bien c'est un fluide pur donc il n'y a pas de glissement mais ça on va reparler un peu plus tard mais bon donc là vous pouvez dire directement la température ici au milieu de la cloche et si vous êtes sur la zone liquide là par exemple si on est par là vous allez descendre directement et lire la température quelque part par là par exemple ok donc ça c'est la température je dis pas je pense que c'est pas la peine de rappeler que la température c'est en degrés celsius et donc on a vu maintenant trois caractéristiques donc on passe à la quatrième donc bien sûr la courbe s'appelle une isotherme donc on passe à une autre caractéristique donc là on va se concentrer à ce qui se passe à l'intérieur de la cloche donc là on retrouve ici en bleu vous rappelez la courbe de saturation liquide en rouge la courbe de saturation vapeur et donc on a une caractéristique est très intéressant qui s'appelle le titre et le titre c'est le pourcentage de vapeur de mon mélange donc bien sûr ici le titre dans la zone de liquide le titre est égal à 0 puisqu'on est 100% liquide puisque là le titre c'est un titre de vapeur par contre dans la zone vapeur ici le titre est égal à 1 il est égal à 100% et bien sûr entre à l'intérieur de la cloche donc on va avoir une évolution du titre en fonction donc de ma transformation ainsi c'est une condensation une évaporation et donc ici par exemple on voit que on a le titre qui va donc de zéro après on a 10% de vapeur 20% 30% 40% 50% et donc vous voyez que plus votre point va se rapprocher de la zone vapeur puis le titre en vapeur va être important jusqu'à atteindre 100% au niveau de la courbe de saturation de vapeur et donc la courbe d'isotitres qui vous avez qui s'est affiché là en orange donc bien sûr commence en partie inférieure et se termine au dessus ici au niveau pas très loin du point critique et donc là on a toutes les possibilités donc lorsque vous allez avoir un point qui par exemple qui va se retrouver par là il suffit de projeter tout en suivant cette courbe pour pouvoir lire directement la vapeur le titre en vapeur voilà pardon donc on fera un petit exemple tout à l'heure un petit exercice d'application pour bien mettre les choses en place donc ce sont des courbes d'isotitres donc l'unité c'est des pourcentages donc vous allez multiplier la valeur que vous trouvez ici par 100 pour avoir donc votre pourcentage de vapeur on passe à une autre caractéristique donc là on va parler du volume massique donc comme son nom l'indique le volume massique c'est un volume sur une masse donc ce sont des mètres cubes par kg alors attention il peut avoir des diagrammes des diagrammes qui sont en décimètre cube par kg donc là il suffit de checker le petit coin généralement sur le sur les diagrammes pour avoir les unités donc là on est bien en mètres cubes par kg alors pour pouvoir tracer une courbe de volume massique une iso corps donc là vous voyez que ce sont les courbes en vert qui viennent plonger ici là dans la dans la cloche à l'intérieur de la cloche et donc pour tracer par exemple l'isocore 0 20 mètres cubes par kg il suffit donc de suivre votre ligne verte et tous les points qui se trouveront sur cette courbe auront une un volume massique de 0 20 bien sûr si vous êtes par exemple par là il suffit de projeter votre point plutôt vers la droite ici vous allez lire directement votre volume massique donc là le volume massique c'est une donnée très importante pour tout ce qui va toucher au calcul des volumes balayés volume aspiré sur les compresseurs donc on va l'utiliser surtout sur la zone vapeur après c'est vrai que sur la zone de mélange ou sur la zone de liquide on l'utilise pas trop on va peut-être l'utiliser sur la zone liquide pour pouvoir calculer des diamètres de tuyauterie sur la ligne liquide mais mis à part ça le volume massique sert surtout sur les sur les calculs de compresseur voilà et ça on en fera un peu plus tard et je ferai des vidéos sur cette thématique là donc la courbe caractéristique du volume massique s'appelle une iso corps iso comme même et corps comme volume et donc tous les points qui vont se trouver sur cette courbe en rond la même valeur de volume massique allez on est sur la fin donc on parle de la dernière caractéristique c'est l'entropie donc l'entropie c'est l'énergie interne du fluide frigorigène donc c'est une notion qu'on va surtout utiliser lors de la compression c'est à dire qu'on va prendre pour hypothèse de façon on va dire générale que la compression se fait sans échange de chaleur avec le milieu extérieur donc c'est une compression théorique et donc c'est l'entropie qui va nous permettre justement de tracer cette évolution au niveau de la compression donc au niveau de la lecture sur le diagramme va retrouver cette valeur d'entropie à différents endroits donc on va le retrouver déjà dans la zone vapeur vous voyez c'est surtout dans cette zone là que ça va nous intéresser puisqu'on est sur la compression et on va retrouver aussi l'entropie ici donc les courbes bleues qui viennent de tomber ici sur l'axe des abscisses juste au dessus des valeurs d'entropie et donc les courbes caractéristiques de l'entropie s'appellent des isanthropes donc de la même façon si vous avez un point dans une zone quelconque de votre diagramme en particulier sur la zone vapeur donc par exemple ici il suffit de projeter votre point justement sur les valeurs qu'on peut lire ici pour pouvoir lire directement la valeur d'entropie allez on fait une petite synthèse pour bien mettre en évidence tout ce qu'on vient de dire donc on va retrouver un diagramme en talpique avec la cloche la partie gauche de la cloche s'appelle la courbe de saturation liquide la partie ici en rouge à droite c'est la courbe de saturation de vapeur donc à gauche de la cloche on va retrouver une zone 100% en fluide frigorigène à l'état liquide à droite on va retrouver bien sûr du fluide frigorigène 100% à l'état vapeur et au milieu on va avoir une zone de transition qui s'appelle donc la zone liquide vapeur et donc plus vous allez vous trouver à gauche vous allez vous retrouver avec un mélange riche en liquide et plus vous allez vous retrouver à droite donc à l'intérieur de la cloche plus votre zone sera votre fluide pardon sera riche en vapeur ensuite on a parlé donc de la courbe caractéristique des isobars donc l'isobar c'est une droite à pression constante c'est à dire que tous les points qui vont se trouver sur cette droite vont avoir la même valeur de pression donc de façon un peu plus générale si vous avez une pression dans votre circuit enfin si vous avez placé une pression sur votre diagramme il suffit de projeter tout simplement vers l'axe des ordonnées pour pouvoir lire la valeur de pression absolue ensuite on a vu les isentalpes donc les isentalpes représente donc l'enthalpie qui est contenue enfin c'est l'énergie qui est contenue à l'intérieur du fluide frigorigène donc ici on est sur les isentalpes qui est en dessous de 200 kg par kg et tous les points qui vont se trouver sur cette droite verticale auront la même enthalpie mais de façon un peu plus générale si vous avez une enthalpie par ici par exemple il faut projeter directement sur l'axe des abscisses pour pouvoir lire directement la valeur d'enthalpie au niveau de l'isotherme vous vous rappelez qu'on a dit que ça ressemblait à une chaise donc sur la zone liquide on va retrouver donc une évolution verticale à l'intérieur ici de la cloche ce sera une évolution horizontale et ici à droite dans la zone vapeur on va suivre ici les lignes rouges pour pouvoir donc lire directement la valeur de température donc pour rappel vous pouvez aussi lire la température aux extrémités de la cloche ici et ici l'isotitre donc représente le pourcentage de vapeur par rapport au liquide du mélange dans notre cas ici l'isotitre en orange est une isotitre à 0,7 c'est à dire qu'on a 70% de vapeur pour 30% de liquide et tous les points qui vont se trouver sur cette courbe auront la même le même pourcentage de vapeur bien sûr si vous vous retrouvez par exemple ici à gauche il faudra projeter vers justement votre axe des abscisses pour pouvoir lire directement la valeur du titre nous avons ensuite l'isocore donc les isocores ce sont les lignes vertes qui sont ici donc tous les points qui vont se trouver sur cette ligne là auront la même valeur de masse de volume massique pardon ici pour notre cas on est à 0,20 m3 par kg et enfin donc on avait l'isantropes donc ce sont les lignes bleues donc l'isantropes va nous servir surtout au niveau de la compression donc on va partir assez souvent sur l'hypothèse qu'on est sur une compression idéale parfaite sans frottement sans échange de chaleur avec l'extérieur et donc ici l'entropie pour notre cas est égale ici à 1,8 voilà alors j'espère que je n'ai pas trois sommets avec toutes ces caractéristiques donc il nous reste une petite chose à faire c'est de bien identifier les unités de chaque grandeur alors au niveau des unités alors attention on est souvent sur des unités qui ne sont pas des unités du système international donc au niveau de la pression on est sur une unité qui est en bar la transformation qui s'effectue à pression constante s'appelle une isobar au niveau dans le tapis donc c'est l'entalpie qui représente donc l'énergie contenue dans un kilogramme de fluides frigorigènes donc l'unité c'est des kilojoules par kilogramme et donc la transformation qui s'effectue à entalpie constante s'appelle une isentalpe au niveau de la température donc l'unité c'est du degré du degré celsius et la transformation qui est à température constante s'appelle une isotherme au niveau du volume massique donc ça c'est plutôt du système international donc ça tombe très bien on est sur du mètre cube par kilogramme et la transformation qui s'effectue à volume massique constant s'appelle une isocore et au niveau donc de l'entropie donc l'unité de l'entropie cd kilojoules par kilogramme degré kelvin et la transformation qui s'effectue à entropie constante s'appelle une isanthrope et le titre donc l'unité cd pourcentage et donc c'est le titre de vapeur et donc le titre lorsqu'il est constant s'appelle une iso titre donc ça sera tout pour cette vidéo on a dit pas mal de choses donc j'embraye tout de suite avec un exercice d'application pour bien fixer tout ça donc bah j'espère que ces quelques explications vous ont été profitables et je vous dis à tout de suite pour la suite prenez soin de vous